Bonjour et bienvenue sur Tesla de France. Aujourd'hui nous sommes heureux de vous présenter un pc portable gamer, un pc portable assez haut de gamme de la marque Horus donc c'est une filière de chez Gigabyte. Et là on vous présente un ordinateur portable pas très grand, un ordinateur portable de 14 pouces, assez fin mais pourtant très très puissant. On en paye bien sûr le prix qui est environ de 2300 euros tout de même mais on va voir qu'il y a un ensemble vraiment très musclé à l'intérieur de cette bête. Donc voici la boîte, donc c'était rangé dans un carton puis dans un autre carton on vous a présenté le troisième et dernier carton, une belle boîte signée Horus au dessus, on va le présenter comme ceci, voilà donc le logo de la marque qui fait que du gamer au niveau de chez Gigabyte. Donc ici on a plusieurs petites pochettes assez sympathiques à l'intérieur. Donc à l'intérieur on aura un petit cd power dvd 10 donc ça c'est un logiciel de cyberlink proposé par Horus avec un petit une petite carte de garantie ici pour le Horus qui sera garantie ici deux ans. On va avoir en plus donc une autre petite pochette où on va avoir donc Aorus X3 donc ce modèle là c'est le Aorus X3 plus V3 donc la troisième génération de ce X3 plus donc avec l'ensemble de ce qu'il faut savoir un gros manuel d'utilisation vraiment très complet en plusieurs langages. Donc voilà. Hop et nous aurons en plus une troisième pochette où nous aurons donc pareil le même le même manuel mais ici avec encore d'autres langues dont le français sur celui-ci. Beaucoup de paperasse mais au moins on a quelque chose d'assez complet. On va avoir le pc portable Aorus donc gamer très très sympa on va y revenir juste après on va voir le reste de ce bundle. Donc on aura ici un câble assez court donc en prise donc secteur avec la prise terre et une petite prise Mickey qu'on va brancher au bout du transformateur que voici. Voilà donc le chargeur de cet ordinateur. Donc le câble est assez fin assez long il s'en mêle pas trop donc ici on a un bout coudé qu'on va aller brancher au milieu à l'arrière de cet Aorus on va revoir juste après. Un chargeur qui est assez gros mais assez fin et assez léger au final donc pour l'appui pour les performances de ce pc portable gamer le voilà le cette prise là avec ce transformateur là c'est pas c'est pas aussi énorme que ça donc c'est assez pratique vu que le pc est fin on a un chargeur un transformateur qui n'est pas plus épais que le pc ce qui fait qu'on va pouvoir le mettre dans une sacoche sans dédoubler énormément l'épaisseur de l'ensemble. Donc on va le mettre de côté donc c'est à peu près tout pour ce qu'il y a à l'intérieur donc cet Aorus est hyper bien protégé on a même de la mousse au dessus pour protéger le dessus de cet ordinateur portable gamer haut de gamme. On va passer directement à cet ordinateur le voici donc voilà un ordinateur portable donc de 14 pouces on va le décaler légèrement pour que ce soit un petit peu plus au milieu pour vous donc déjà ce qu'on peut voir sur cet ordinateur on va on va faire les détails au niveau physique déjà il fait 100 il fait 1,8 kg donc il fait moins de 2 kg donc pour un pour un pc qui est métallique quand même est très très puissant et bien c'est assez léger d'ailleurs il est aussi très fin il fait 2,3 cm d'épaisseur donc pour un pour un pc portable avec cette performance là on a donc un gros i7 et une très grosse carte graphique de chez nvidia de dernière génération et donc là on a 2,3 cm d'épaisseur ce qui est vraiment minime pour pour ce qu'il y a à l'intérieur donc au niveau physique on va commencer par le dos donc un dos qui s'ouvre comme ceci hop comme ceci donc avec qui relaisse passer à l'arrière donc une autre surface où on va avoir les systèmes de refroidissement et quelques prises donc donc c'est du plastique de très très bonne qualité assez solide tout de même avec donc le logo aurus à l'arrière qui ne sera pas rétro éclairé on va avoir au dessus un petit trait ici biseauté avec un petit une petite pointe de blanc pour nous montrer que c'est bien là où il faudra lever donc le pc portable quand on quand on l'ouvrira directement vu qu'on y est on va passer directement à l'arrière avec ici deux systèmes de ventilation avec deux ventilateurs à l'intérieur bon ils sont petits donc il tourne assez fort quand on quand on joue à des jeux puissants ce qui fait qu'ils font quand même du bruit parce que cet ordinateur il a des composants de gamme et vu qu'il est fin il chauffe donc on va avoir deux gros systèmes de refroidissement ici en dessous mais qui reste assez fin à l'épaisseur maximum de l'ordinateur un savez 23 mm et à l'arrière on trouvera deux connectiques la prise d'alimentation comme ce que comme ce que je vous ai dit qui était derrière ici qui sera coudée et une prise rj45 qui n'ont quand même pas oublié pour vous brancher sur internet si vous n'avez pas la wifi si vous voulez jouer en lan directement on va passer à l'avant donc l'avant qui est légèrement coudée comme ça un petit peu comme les alienware il y aura rien de spécial si ce n'est quelques petits voyants pour le disque dur l'alimentation la batterie etc on va passer du côté gauche à l'extrémité à l'extrémité ici on aura un emplacement pour mettre un antivol on aura deux prises vidéo une prise donc mini display port et une prise hdmi donc ce sont des prises de dernière génération du coup on pourra brancher deux écrans externes en plus nous avons un petit port usb en 3.0 ainsi que des prises micro et casque tout simplement on va avoir de ce côté ci un petit haut parleur donc est assez sympa on retrouve un petit peu les grilles de l'arrière au niveau de la ventilation donc ça va ici jusqu'à un petit biseau juste à l'avant ici qui va s'arrêter ici de même bien sûr pour l'autre côté le haut parleur donc il y a deux haut parleurs donc stéréo qui sont de assez de assez bonne qualité assez puissant pour la finesse de l'appareil donc pareil le deuxième haut parleur stéréo qui revient ici à l'arrière et qui se glisse jusqu'ici comme l'autre côté nous avons en plus une prise donc pour les cartes sd toutes les cartes si vous avez un appareil photo une caméra c'est très pratique heureusement qu'ils l'ont mis car on a on a bien besoin de l'utiliser surtout si vous faites du montage vidéo vu que ce pc est assez performant pour et nous retrouvons encore deux ports usb en 3.0 bien sûr donc pour un total de trois prises usb en 3.0 c'est très bien vaut mieux pas qu'il y en ait en dessous mais trois c'est amplement suffisant et on retrouvera le petit bouton démarrer qui se fait très discret qui est ici sur le côté bon bouton démarrer arrêté pour windows 8.1 qui est fourni avec bien sûr vous pourrez le mettre à jour gratuitement avec windows 10 d'ailleurs je crois qu'ils sont déjà disponibles à l'heure où je vous parle avec windows 10 quand vous les achetez directement à présent on va l'ouvrir donc on peut l'ouvrir voilà il faut l'aider pour l'ouvrir comme ceci et on va passer à l'intérieur donc déjà au niveau de l'ouverture on peut l'ouvrir au maximum comme ceci bon c'est très correct par contre faites attention n'appuyez pas trop fort car même si la charnière elle est assez solide si on appuie trop fort on risque quand même de le casser donc ici il faudra bien faire attention à pas appuyer trop fort parce qu'on pourrait peut-être même le cas c'est si on fait un si on fait un faux mouvement donc faites bien l'attention à ça parce que c'est quand même assez fin donc du coup assez assez fragile si on en fait n'importe quoi aussi voyez donc ça tient mais bon ça ça bouge quand même donc voilà alors ici on va on va commencer par l'écran vu qu'on y était on a ici ce grand écran de 14 pouces non c'est pas énorme mais ça va quand même sur les bords pas mal quand même ici on va avoir donc cet écran de 14 pouces qui est en q hd plus c'est entre le full hd et le 4k on est sur du 3200 par 1800 et donc il est mat ce qui fait qu'il sera donc anti reflet on va pouvoir y jouer même si vous êtes près d'une fenêtre voilà s'il ya beaucoup de lumière qui vient en face de sur cet écran comme ça l'est actuellement on n'aura pas de reflet et c'est vraiment très sympa donc on a une technologie aussi de auris avec une nouvelle dalle qui est assez sympa où les couleurs sont très vives et l'écran est assez lumineux au dessus on retrouvera donc une webcam avec son petit voyant quand elle est allumée ou pas avec donc des micros stéréo donc voilà avec en dessous ici une surface un petit peu plus grosse où on a du coup la charnière en dessous avec le logo auris en blanc qui pareil ne sait nous s'illumine pas et on aura sur le côté au niveau de l'écran sous l'écran le petit logo nvidia jet force gtx on va passer à cette partie en dessous avec le clavier un clavier en chiclet qui est assez sympa assez agréable à utiliser qui fait pas trop de bruit qui est vraiment qui est vraiment solide voilà alors faites attention l'ordinateur il chauffe donc il chauffe surtout à ces endroits là surtout ici au centre donc quand vous touchez ici bon on sent que c'est quand même c'est quand même plus chaud on peut y toucher encore c'est pas bouillant mais ça peut le devenir si on y joue pas mal à des jeux très peu très performant par exemple gta 5 à fond ça faut faire attention ce qui chauffe quand même beaucoup du coup il se ventile bien mais il fait du bruit donc on aura ce clavier rétro éclairé en blanc en deux intensités différentes donc faudra rester appuyé ici une intensité deuxième et pour l'éteindre pareil pour rallumer et ici on aura en plus ce qu'on a rarement sur des pc portables on a plus ça sur des claviers gamer de pc fixe on aura des touches de macro avec différentes possibilités des des cinq touches de g1 à g5 avec différentes possibilités de macro avec ce bouton g au dessus qui s'éclaira donc de différentes couleurs en rétro éclairage selon ce que l'on aura choisi comme comme filiale de macro et on aura ce grand pad donc c'est un pas d'envers assez joli assez sympa qui a qui provoque un design assez assez premium donc avec un petit bisottement ici donc au fond du verre c'est qu'un seul bloc de verre pour montrer donc du coup les différentes parties les clics gauche et clic droit on aura en plus l'avantage ici un petit logo batterie quand on quand on appuie dessus sur ce pad quand il est éteint on va voir le niveau de batterie vous voyez il ya différents il ya différents voyants il ya le voyant bluetooth wifi disque dur la batterie et quand il est allumé ou non quand on appuie quand il est éteint quand on appuie sur le pad hop les led donc les cinq led vont s'allumer pour voir combien notre batterie donc là on voit qu'on a trois sur cinq au niveau de la batterie ce pad qui est assez sympa du coup comme c'est du verre bon moi je m'y fais un peu moins parce que du coup c'est moins c'est moins c'est moins rugueux et du coup ça ça nous agrippe plus c'est du coup c'est plus lent à nous déplacer de toute façon c'est un pc portable gamer et le mieux c'est d'utiliser une souris gamer à côté quand vous jouez tout simplement mais ça reste quand même un produit assez premium de plus donc on aura cette surface en plastique mat assez sympa c'est noble qui laisse pas trop les traces de doigts voire même pas du tout et avec ce petit logo donc en noir intel core i7 donc c'est un i7 de quatrième génération dessus voilà ce que l'on peut dire sur sur cet ordinateur on va passer vite fait au dessous de cet ordinateur donc on pourra l'ouvrir on retrouvera donc en dessous des sorties entrées d'air donc qu'on leur que l'on remarque pour les systèmes de refroidissement à l'arrière avec des petits petons ici ici et ici donc pour bien faire tenir n'importe où le le pc on aura deux sorties ici à l'avant où il ya les haut-parleurs qu'on a vu sur les côtés il y aura aussi des sorties en dessous qui vont pouvoir se réhypercuter en dessous de en dessous de de notre plan de travail pour avoir un peu plus de base pour que les basses ressortent mieux que sur les que sur les côtés donc voilà avec quelques petites grilles on peut l'ouvrir avec des avec donc ce sont des vis en étoiles donc ce sera un petit peu plus ce sera un petit peu plus compliqué d'ouvrir si vous n'avez pas le bon le bon tournevis c'est pas un tournevis plat ou cruciforme normal donc on va accéder maintenant à l'intérieur de l'ordinateur on va l'allumer directement avec notre petit bouton qu'on a vu précédemment on a notre clavier rétro éclairé qui s'illumine le petit logo aurus au démarrage de de l'ordinateur voilà donc avec windows 8.1 où on pourra mettre windows 10 bien sûr et qui est d'ores et déjà disponible avec windows 10 voilà pour un démarrage assez rapide donc là on avait fait des mises à jour voilà on arrive directement sur windows donc c'est un c'est un écran qui n'est pas tactile donc parce que la plupart des écrans tactiles ils sont brillants là on a bien un écran mat c'est bien plus agréable et de toute façon le tactile ne sera pas trop utile on va dire ici lors de lors d'une utilisation gamer 1 pour ce pc portable donc on va retourner vite fait sur le clavier on voit ici donc le clavier qui est rétro éclairé comme je vous l'ai dit donc on va pouvoir allumer en deux intensités différentes et on va avoir les touches de macro ou comme je vous ai dit on aura plusieurs thèmes de macro différentes voilà 1 2 3 4 et 5 donc on aura cinq possibilités de réglages différents avec le logiciel donc de le chez aorus on va on va présenter un petit peu donc les caractéristiques techniques maintenant de de cet ordinateur on va utiliser notre petit cpu z qu'on a l'habitude d'utiliser pour voir l'ensemble des des composants même de l'ordinateur donc voilà ici on est sur le processeur donc c'est bien sûr un intel core i7 de quatrième génération c'est un 4710 hq il existe maintenant cette version là au même prix à 2300 euros avec le 4720 hq donc lequel qui me le 4710 il à 2,5 et le 4720 il est à 2,6 donc c'est à peu près pareil mais voilà c'est les mêmes prix on va être on va être sur des processeurs à peu près pareil donc gravé en 22 nanomètres on attendra les sixième génération de core i7 qui vont sortir plus tard pour ces pc là pour l'instant c'est ça et c'est très puissant tout de même donc on est sur du cas de coeur et 8 traits dans tout utilisé par par windows 8 est pour pour windows voilà donc au niveau de la mémoire cache ce processeur i7 il est en 6 méga cache la carte mère c'est bien une gigabyte vu que aurus aurus appartient à gigabyte la ram donc on a bien un an je vous l'avais pas dit d'ailleurs il y à 16 gigas de ram ces gigas de mémoire vive en ddr3 ddr3 elle pour être précis donc l'avantage de de ça c'est que bon c'est 16 gigas est amplement suffisant il faut les utiliser si vous faites des des jeux ou des ou des montages vidéo qui demandent beaucoup de ressources on vous rappelle qu'il ya un écran quand même en 3200 par 1800 qui est de haute résolution ce qui fait que la ram va être un peu plus utilisé aussi au niveau graphique et on a aussi donc donc voilà ça c'est au niveau de la ram on a aussi au niveau graphique le chip graphique intégré au processeur i7 donc hd graphique 4600 et on aura en plus la carte graphique du nvidia gamer donc la jet force gtx la jet force gtx 970 m donc c'est presque la plus haute gamme de chez de chez nvidia il ya la 980 la plus haute gamme mais déjà une 970 je peux vous dire que ça envoie beaucoup et donc on est sur une édition avec de la mémoire 6 gigas 6 gigas de mémoire vivent en gddr 5 pour la carte graphique uniquement donc l'avantage d'avoir autant de mémoire c'est qu'on est sur un écran qui est d'une résolution plus que le full hd du coup il va en avoir plus besoin l'écran va avoir besoin de plus de rames sur les jeux principalement pour pour un affichage comme ceci à présent on va faire on va présenter les les ssd qu'il ya à l'intérieur donc il ya deux ssd en 256 gigas qui sont en raid 0 donc ils vont cumuler leur puissance pour deux fois plus de rapidité donc c'est des ssd en m satin qui sont assez petits qui prennent pas beaucoup de place qu'on pourra remplacer éventuellement mais à mon avis pour un an un total de de 512 gigas au total c'est c'est amplement suffisant d'ailleurs on va faire un petit test de rapidité donc on a pris on a pris le total donc des deux ssd qui font un total donc de 512 gigas on va faire un petit test voilà là on va en faire deux hop et on va faire en lecture et en écriture on va voir la vitesse totale du rendu donc voilà on a fait le petit test on vous a épargné le la vitesse du test donc ici on est en lecture on est on va jusqu'à en séquentiel jusqu'à 852 mégabits par seconde en lecture en écriture c'est encore plus rapide 880 en écriture mégabits par seconde environ on voit 640 745 en séquentiel direct c'est très rapide l'avantage d'avoir deux ssd en raid 0 on double les performances et du coup ça fait un pc qui est vraiment super rapide on le verra même dans les jeux dans les chargements des maps tout ça c'est vraiment très intéressant ça fait vraiment un des ssd de compétition il ya aussi msi qui font ça en mettant en raid 0 même jusqu'à 3 voire 4 ssd pour avoir encore plus de rapidité on va présent regarder une petite vidéo en très haute définition va voir on va avoir le son en même temps donc on va mettre la vidéo donc voilà ce que ça donne à la meilleure résolution avec le son au maximum donc on a un son de très bonne qualité on a une image bien sûr exceptionnelle à part si on a de la pub donc les couleurs sont vraiment là la résolution aussi elle aide beaucoup même si pour jouer c'est un peu plus compliqué quand même même si la carte graphique est assez puissante donc voilà ce que ça donne pour pour l'image hop on va arrêter de toute façon on n'a pas un réseau assez bon pour faire tourner cette résolution là sur youtube à fond et on va quand même tester un jeu gta 5 pour pour bien tester les performances en jeu de cette aurus donc nous sommes actuellement sur gta 5 on a mis la résolution ici en full hd un petit peu plus que du full hd 1920 par 1200 donc on est bien sûr du full hd et on a mis tout le jeu à fond alors on va baisser légèrement le son on a la possibilité de baisser le son ici en même temps bon ça nous a affiché le truc de windows on va retourner sur le jeu hop voilà donc on entend bien l'ordinateur on va y revenir après donc voilà on est en full hd sur gta 5 avec tous les graphismes à fond tout entrer les tout entrer les élevés ce qu'on peut mettre en ultra on l'a mis en ultra et vous voyez il n'y a aucun problème aucun lag ni quoi que ce soit on va faire un test après on va mettre le gta 5 avec la résolution maximum du pc on va augmenter beaucoup on sera bien plus que du full hd on va être presque en presque en 4k on sera en qhd plus et on va voir ce que ça donne hop sachant que normalement même la 980 m elle a du mal avec avec cette résolution là avec gta donc voilà ce que ça donne en full hd le jeu on va voir au niveau des graphismes à combien on est actuellement donc au niveau des graphismes voilà ce qu'on est on est en 1920 par 1200 comme je vous ai promis en 60 hertz vu l'écran voilà les paramètres nvidia les distances pnj variété et distance des pnj et va et distance d'affichage tout à fond qualité des textures vu qu'on peut pas mettre plus de très élevé on a mis tout en très élevé ce qu'on pouvait mettre en ultra comme je voulais dit on l'a mis en ultra voilà on a vraiment on a vraiment tout mis à fond même dans les graphismes élevé et avancé pardon et du coup on a un jeu hyper fluide à présent on va tester quelque chose on va aller dans les paramètres pareil on va dans le graphisme et on va essayer de mettre la résolution maximum donc là en 3200 par 1800 et donc on sera à la résolution maximum du pc donc là les 6 gigas de ram vont bien aider quand même on est à 4 gigas un peu plus de 4 gigas de ram sur les six d'utiliser avec cette résolution là sachant que là le jeu est totalement à fond alors bien sûr avec cette résolution là voilà ça lag un petit peu quand même ça lag donc voilà c'est c'est moins jouable ça c'est sûr mais du coup si vous voulez jouer à cette résolution là pour avoir des détails vraiment très très impressionnant et bien on va dans le graphisme on graphisme hop on va descendre et on va baisser un petit peu tout ce qui est très élevé tout ça on va laisser en élevé quand même voilà on va laisser en élevé on va mettre tout en élevé toc on voit voilà élevé et en élevé c'est quand même pas mal que ça on va laisser ça voilà voilà et on va baisser légèrement densité des pnj variété des pnj on va laisser à fond distance d'affichage on va baisser un petit peu voilà donc ça comme ça on aura quand même des graphismes en élevé et avec une bonne distance d'affichage tout ça ça va être assez intéressant le jeu va se relancer on arrive dans quelques secondes donc ici nous avons relancé le jeu vu qu'on était un peu obligé vu les différences de ce qu'on a mis dans les graphismes on retourne voir un petit peu ce qu'on a fait donc on est bien à la résolution maximum et donc je vous le rappelle on a tout mis en élevé au lieu de très élevé et bien regardez ce que ça donne sur gta 5 sur gta 5 pardon avec cette résolution là ça fonctionne bien ça ne lag pas on peut jouer tranquillement et ça c'est assez impressionnant donc c'est comme vous voulez soit vous mettez tous les graphismes au maximum et jouer en full hd ce qui est totalement correct soit vous jouez avec ses détails et cette résolution assez impressionnante sans avoir les meilleurs graphismes les plus élevés tout en restant avec les graphismes élevés qui sont amplement suffisants donc ça vous de voir vous faites vous faites comme vous voulez en tous les cas bah du coup avec avec ce i7 c'est 7 gigas de rame cette grosse carte graphique 970 de chez de chez nvidia avec en plus de ssd en red 0 pour un total de 512 gigas on a des composants d'élite une performance assez impressionnante surtout avec cet écran en qhd plus en 3200 par 1800 pixels de 14 pouces en mat en plus donc on a un angle de vue qui est vraiment très très agréable et une luminosité d'écran très très agréable aussi on a des fois des dalles tactile donc là c'est pas une dalle tactile on a des fois des dalles tactile qui ont des écrans moins lumineux même des dalles qui ne sont pas tactile pour les gamers qui sont pas aussi lumineuses que celle là donc c'est c'est quand même très agréable on a des couleurs très fidèles et ça c'est c'est vraiment super sympa donc voilà alors là on va pouvoir entendre le pc si on met sur sur pause le jeu je sais pas si vous entendez le pc mais nous on l'entend de plus ici il chauffe il chauffe vraiment énormément voyez là je pose ma main ici je vais pas la poser trop parce que c'est tout simplement bouillant quand je vous dis bouillant c'est que c'est que voilà va pas falloir toucher trop ici vraiment à cet endroit là là je me brûle le doigt donc c'est c'est un pc qui est très fin mais qui chauffe énormément heureusement ils ont mis des composants à l'intérieur et au niveau plastique et métal qui résistent à cette chaleur là heureusement parce que sinon c'est limite si ça pourrait fondre alors faut quand même faire attention faut faire attention à bien le ventiler ce qui serait peut-être le mieux c'est que c'est de mettre une plaque ventilée en dessous il y a Zalman ou d'autres marques comme ça qui qui font des dock ventilés pour les pc portables et voilà si vous jouez ou alors baisser un petit peu les performances pour que ça chauffe un peu moins c'est ce problème là sur cet ordinateur portable vu qu'il chauffe beaucoup en plus les ventilateurs tournent et vu que ce sont des petits ventilateurs ils tournent assez vite et du coup on les entend il y a déjà des ordinateurs portables gamer qui faisaient plus de bruit mais voilà le bruit reste correct mais on entend quand même bien les ventilateurs donc voilà c'est un bien pour un mal on a la finesse et la puissance en même temps mais c'est vrai que pour des ressources quand on l'utilise vraiment l'ordinateur pour des ressources très très puissantes comme un jeu de dernière génération à fond il va chauffer et donc faire un peu de bruit en se ventilant on va conclure sur les traditionnels points positifs et négatifs de cet ordinateur portable gamer haut de gamme qui je le rappelle est à 2300 euros actuellement donc on a dans les points positifs une puissance graphique monstre on peut voir qu'on joue à un jeu de dernière génération en très haute définition sans problème sans lag ni quoi que ce soit avec un pc portable presque digne d'un ultrabook qui est assez fin et léger on a une bonne qualité de fabrication le produit est très bien fini il n'y a aucun défaut de fabrication il est assez sobre pour un pc portable gamer en tout noir comme ceci malgré quand même il faudra faire attention au niveau de la charnière ne pas appuyer trop fort sur l'écran parce que ça pourrait éviter de ça pourrait peut-être casser la charnière vu que l'ensemble est quand même très fin au niveau de l'écran justement cet écran on a un superbe écran lumineux de très belles couleurs mat et donc qui va pas du tout gêner pour si on a des luminosités dessus il sera totalement anti-reflet et en plus on a une haute résolution ce qui est pas mal pour jouer ou pour tout simplement aller sur internet regarder des vidéos en très haute définition et par exemple faire du montage vidéo vous pouvez avoir un rendu ici sur votre vidéo que vous êtes en train de monter en full HD réel à cet endroit là en même temps de faire le montage et ça ça peut être aussi très intéressant de plus ça vous fait une machine de guerre et un pc qui est polyvalent vous pourrez faire de l'internet, des jeux, du montage photo, vidéo, tout ça sur un pc qui est fin qui est fin et léger parce que du coup on a un pc qui fait 1,80 kg et 2,3 cm d'épaisseur donc ça vous le rangez dans votre sacoche ça prend pas de place c'est très pratique hop vous le ressortez même le chargeur qui est assez gros il est quand même assez fin même s'il est assez long et large donc c'est pratique aussi on a une machine qui a un ensemble très rapide avec ses SSD en RAID 0 pour une rapidité assez impressionnante on l'a vu à plus de 700 mégas par seconde que ce soit en lecture ou en écriture on a une connectique assez complète une connectique assez complète avec des mini-display ports, de l'HDMI, 3 ports USB etc même le RJ45 pour cette finesse là bon c'est un pc gamer heureusement quand même qu'il y en a un on a même un lecteur de cartes SD de plus le clavier et les souris sont assez agréables le clavier fait pas trop de bruit même s'il chauffe un petit peu au milieu quand l'ordi chauffe beaucoup il est rétro-éclairé en 2 intensités dont la deuxième qui est vraiment très lumineuse comme on peut le voir et on a en plus les touches de macro qui sont vraiment pratiques pour définir des personnalisations comme on le souhaite donc c'est vraiment super sympa les SSD je les ai déjà dit très performants en points négatifs on en a trouvé 3 mais c'est quand même 3 points négatifs vraiment à prendre en compte le premier comme je vous l'ai déjà dit c'est qu'il chauffe cet ordinateur il chauffe beaucoup faut pas oublier qu'il a un gros i7 et une grosse carte graphique Nvidia il est assez bruyant on l'entend si vous mettez le son le volume du jeu à 20, 30, 40% du volume voire plus on n'entendra pas le pc donc il n'y a pas de problème et pareil si vous mettez un casque on ne l'entendra pas donc au final voilà c'est un peu comme on veut mais du coup il est assez bruyant parce que vu qu'il chauffe les ventilateurs tournent et il est assez bruyant on a déjà vu pire mais c'est vrai qu'il chauffe quand même beaucoup et bien sûr l'autonomie on n'en a pas encore parlé l'autonomie de ce pc quand on va sur internet tout ça ça reste correct on a plusieurs heures par contre dès qu'on est en performance au niveau des jeux vidéo laissez tomber on ne va pas jouer beaucoup on ne va pas jouer l'autonomie va être vraiment très restreinte en jeu vidéo et en plus on n'aura pas assez de performance au niveau de la batterie il faudra brancher l'ordinateur sur le secteur pour avoir un maximum de performance pour pas que les jeux vidéo lagent tout simplement donc voilà donc je rappelle les 3 points négatifs il chauffe donc ça conclut le deuxième point négatif il est assez bruyant parce qu'il se ventile et l'autonomie qui sera perfectible hormis ça c'est un pc qui intègre une prouesse technique quand même pour cette finesse et cette qualité de fabrication on a un produit qui est vraiment très très puissant donc si vous faites même de temps en temps du montage photo et que vous faites principalement de l'internet tout ça si vous avez quand même 2300 euros à dépenser même si vous ne jouez pas forcément c'est une bête de course qui peut être utilisée en tant qu'ultra portable pour se déplacer tout le temps si vous êtes un étudiant que vous voulez aller en cours hop vous faites votre traitement de texte votre internet on va mettre tout ça tranquillement en mode économie parce qu'on aura du coup 3 modes au niveau du pc un mode économie d'énergie qui ne fera pas trop de bruit un mode normal et un mode boost qui demande un maximum de performance mais les ventilateurs tournent et font quand même beaucoup plus de bruit ce pc portable en conclusion c'est bien une prouesse technologique pour la finesse et la puissance un pc ultra performant puissance graphique qualité de fabrication qualité de cet écran même s'il faudra bien retenir les points négatifs avec ce pc qui chauffe qui fait du coup un petit peu de bruit quand même et son autonomie qui est perfectible mais on ne peut pas tout mettre dans un pc aussi fin et aussi léger donc une bonne conclusion un pc très haut de gamme à 2300 euros qu'on vous conseille tout de même si vous avez de l'argent à dépenser pour un petit bijou comme celui-là si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez mettre un petit like sur notre vidéo sur notre facebook vous pouvez aussi nous suivre à présent sur twitter on a enfin un compte twitter testlandfrance directement et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur testlandfrance et on vous dit à bientôt